C'est parti pour une petite leçon de grammaire. Je t'ai donné des exercices, page 107, pour ne pas confondre l'attribut du sujet avec le complément du verbe. Tu dois faire le numéro 1 et 2, page 107. Le 3 aussi, par contre le 4 est facultatif, le 4 c'est si jamais ça a été difficile, tu peux rajouter un exercice. Si c'est facile et que tu as réussi à faire les 3 sans problème, tu peux t'arrêter là. Donc on y va. On va regarder ce qu'il faut faire. On te donne des phrases, alors toi tu auras à ajouter, les phrases que tu as, tu auras à ajouter la fin avec les étiquettes qu'on te propose. Donc ici par exemple, on te propose plein d'étiquettes et tu peux choisir. Ce n'est pas forcément celles qui sont juste à côté de la phrase, tu dois choisir. Voici le type de phrase qu'on te propose. Elle cherche le moyen de transport le plus rapide. Ou le moyen de transport le plus rapide reste TGV. Alors ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est repérer le verbe. Ici c'est cherche et ici c'est reste. Et tu dois dire si c'est un verbe d'action, alors dans ton manuel ils mettent verbe, autre verbe. Nous on va parler de verbe d'action. Une fois que tu as trouvé que c'était un verbe d'état ou un verbe d'action, eh bien derrière, souviens-toi de la leçon. Quand c'est un verbe d'action, on va dire elle cherche quoi ? Derrière c'est un CVD, elle cherche le moyen de transport le plus rapide. On a un complément du verbe direct. Mais par contre, quand on a un verbe d'état, des fois la question c'est quoi aussi ? Mais ça n'est pas un complément du verbe. Le verbe d'état relie ce qui est après au sujet. C'est donc un attribut du sujet. On a le moyen de transport le plus rapide, c'est le sujet. Il reste quoi ? Le TGV. Hop, ça c'est un attribut du sujet parce qu'on parle bien du moyen de transport le plus rapide. C'est ça, c'est la même chose. Souviens-toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître un verbe d'état ? On le remplace par le verbe être. Donc le moyen de transport le plus rapide et le TGV. Ça marche, c'est donc un verbe d'état. Ici je ne peux pas dire elle est le moyen de transport le plus rapide. Ce n'est pas elle qui est ça. Donc ça ne marche pas, c'est un verbe d'action. Donc à toi de jouer pour finir les phrases par le sens. Tu remets les mots dans l'ordre pour faire des phrases. Et ensuite, tu les analyses comme je viens de faire. Tu as la correction sur papier, je te laisse te corriger. N'hésite pas à poser des questions par SMS ou par mail si tu as besoin d'un petit coup de main. Oké. Oké.